60 observatrices ont été recrutées à travers les associations féminines, vous m'avez entendu certainement les nommer mais elles sont beaucoup plus nombreuses parce que nous avons eu un premier plus, je pense, de 50 à travers le territoire sénégalais. Donc à travers les associations, nous avons recruté suivant des critères mais on les avait formés avec un module sur comment observer les élections. Et à chaque fois que de besoin, parce qu'elles ont subi toutes les élections depuis les présidentielles jusqu'aux dernières élections législatives, etc., elles ont été réellement formées chaque fois pour amener aussi d'autres. 60 avec un soutien logistique qui ont également, comme on dit, le transport, les véhicules mais mandatées aussi par faisant partie des observatrices qui ont été accréditées par le ministère de l'Intérieur. Donc vraiment, ça fait partie du mécanisme de la surveillance et de veille et qui alertait quand ils voyaient également à la salle de veille qu'il y avait le devoir d'informer de ce qui se passait pour qu'il y ait des actions de prévention. Et quand vous parlez des journalistes-moniteurs, nous avons aussi choisi de contacter les groupes de presse pour demander qu'il y ait des moniteurs que nous avons formés pour qu'il y ait également des femmes comme vous pour venir pour nous accompagner, pour que la salle de veille soit aussi accompagnée des moniteurs sur le terrain que nous déployons mais qui sont également là pour pouvoir alerter la salle de veille qu'ils puissent faire l'analyse de ce que vous voyez sur le terrain et ensemble nous pouvons prévenir. Donc c'est une force de frappe. Les opérateurs, c'est ceux qui sont dans la salle de salle de veille et qui sont en train de recueillir les informations du terrain qui leur permettent, qui sont formés. Donc tout le monde est fermé pour pouvoir, et c'est dans cette salle de madame, qu'on a nommée Henriette Batcheli, une dame de valeur où nous nous réunissons chaque fois où la place, la salle de veille se réunit. Donc je pense qu'elles m'ont donné l'opportunité de vous dire comment le mécanisme. Et ce mécanisme se passe ailleurs. Nous, ce cas que nous avons d'école du Sénégal, nous sommes en train de le déployer, en tout cas en tant qu'Union africaine.